salut tout le monde c'est nico j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va répondre à une question c'est comment bien régler son super sampling je vais vérifier que ma capture est ok ok ça a l'air d'être bon et pour ceci on va s'aider de fps vr que vous voyez ici sur ma manette et que j'ai mis en 2d sur l'écran à droite en bas à droite et sur votre écran le gpu est en haut le cpu est en bas donc j'ai pu carte graphique cpu processeur un motif là c'est bon et du coup chez moi le gpu est à gauche et le cpu à droite carte graphique à gauche processeur à droite merde faut pas que je me fasse repérer sinon je vais pas réussir à faire ma démo voilà donc là on est on voit que steam vr ss il est à 100% je suis à 90 fps et on voit que ma carte graphique est utilisée à 56% mon cpu à 50% environ et là on va voir que bah mon gpu qui est à 55% si je veux je peux augmenter le super sampling et donc pour ceux qui ont des casques tous les casques qui existent on va se concentrer déjà sur cette fonction là donc hertz qui n'est pas variable on peut pas choisir les hertz comme le valvindex on va on va pouvoir toucher que au super sampling donc on voit que la carte graphique un peu de marge quand on est dans les menus le super sampling ne correspond pas enfin le gpu la charge gpu baisse donc on va devoir augmenter un petit peu je mets à 150% je sors du menu et là on voit que ma carte graphique va monter à 73% d'utilisation je sais que là à 73% ça me laisse une petite marge sachant que le max c'est 100% ça me laisse une petite marge pour aller un peu partout et être fluide le mieux c'est de trouver une zone qui vous paraît être la plus gourmande et vous faites ce réglage de super sampling et dans cette zone monté à max 80% pour être tranquille dans tout le jeu voilà donc là je sais que mon super sampling idéal il est aux alentours de 150% pour ce jeu à 90 images secondes si je baisse à 80 pour me rapprocher un peu d'un rift s on va voir que forcément ma charge gpu baisse un petit peu parce que mon gpu ma carte graphique va calculer 80 images par seconde au lieu de 90 et là si je veux je peux augmenter un petit peu à baisser 190 pour voir où ça nous mène donc là je suis toujours à 72% je pourrais peut-être même monté à 200% voilà voilà même à 200% je suis peinard je vais remettre à 90 hertz parce que le 90 à 200% c'est peut-être possible dans ce jeu c'est un peu limite vous voyez il ya de quelques petites titres et jaunes et les petits traits jaunes surtout quand je bouge quand je vais bouger là il ya des fois dès qu'il ya des petits trucs graphiques comme ça up ça prend ça bouffe énormément et d'ailleurs bon ça c'est ça arrive rarement mais voilà en fonction donc là vous voyez quand il ya du jaune comme ça c'est qu'on est en rétro projection les fps passe à 45 qui sont diminués de moitié et la carte graphique va imaginer une image entre chaque image manquante normalement on est à 90 il en manque une puisqu'on est à 45 finalement voilà et du coup ça va donner une fluidité apparente qui paraît fluide mais on va avoir des artefacts ça va ça va pas être nickel quoi et le top c'est de rester en constant 90 si vous choisissez 90 hertz voilà donc forcément logiquement là pour être peinard moi je dirais super sampling 150 même là vous voyez avec cet effet la graphique ça bouffe énormément mais bon ça arrive vraiment qu'on se foute la tête dans le dans le dans le mur mais voilà maintenant dans le cas où vous voulez augmenter les hertz on va mettre 144 hertz la mécanique moins il va falloir baisser le super sampling donc je vais le mettre volontairement assez haut donc là on voit que la carte graphique elle peine complètement les quatre à 88% à 72 images par seconde sachant qu'il faudrait doubler le pourcentage d'utilisation pour nous doubler les fps pour arriver à 144 fps c'est à dire qu'il faudrait que la carte graphique arrive à 190% pratiquement ça que 180 160 sur 70% sauf que la carte graphique manque que à 100% 100% c'est aller au taquet donc là on va baisser le super sampling je mets à 100% une fois pour voir là on voit que la carte graphique a de la marge mais par contre c'est le cpu qui qui suit plus elle est à 66% la carte graphique on a un peu de jaune quand même dedans mais c'est le cpu qui influe massivement puisque je suis dans le jaune et du coup je suis pas du toi 144 hertz c'est et c'est pas ça se remarque également c'est ça reste fluide mais ça il ya moins d'artefacts mais ça se remarque quand même donc là on sait très bien que mon cpu est le problème j'ai peur je peux plus toucher à rien du tout je peux baisser super sampling autant que je voudrais que je veux j'aurais toujours un problème à ce niveau là vous voyez moi mon gpu est à 43% laisse moi tranquille mon gpu à 42% j'aurais énormément de marge mais je n'atteins pas les 144 images secondes à cause de mon cpu il faut savoir que certains jeux très gourmand même avec le rift s il se pourrait que vous soyez donc là ouais forcément je suis je suis bien je vais me remettre à 144 hertz il se peut que même si vous soyez à 80 laisse moi tranquille je vais me baisser il se peut que même quand vous êtes à 80 hertz on va on va estimer qu'on est à 80 hertz là vous ayez ceci dans dans fps vert à droite au niveau du cpu vous ayez du jaune donc ça veut dire que là c'est le jeu qui est comme ça vous pouvez rien y faire à part changer de cpu et encore il ya certains c'est pour faire il ya certains jeux où ils sont mal optimisé et le cpu va morfler tout le temps donc vous savez que vous avez vous pouvez beau vous avez beau toucher au super sampling ça va rien changer vous êtes condamné à jouer avec une fluidité mauvaise voilà donc pour résumer quand vous avez un oculus rift etc ou même un valve index et vous jouez à 80 90 hertz vous allez pouvoir choisir le super sampling vous allez pouvoir choisir le super sampling en vous référant à l'utilisation gpu dépassez pas les 80% augmenter le super sampling jusqu'à ce que vous atteignez les 70 entre 70 et 80% et vous êtes bon donc là vous allez pouvoir déterminer le super sampling pour un jeu parce que forcément suivant les jeux ça va être être différent vous allez pouvoir l'augmenter plus ou moins sachant que 200% pour moi j'estime que c'est le max après c'est ça vaut plus la peine et 150% on est très bien 100% ça reste acceptable en tout cas dans le valve index ça reste bon mais plus on monte mieux c'est et quand vous voulez monter en hertz regardez le cpu s'il suit et également il faut choisir un super sampling plus faible pour pouvoir atteindre les 144 hertz parce que là la carte graphique mange aussi cpu il mange mais la carte graphique aussi voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu par rapport à ce principe là qui est qu'il faut considérer le cpu et le gpu et que des fois forcément ça rame et c'est pas forcément la carte graphique c'est peut-être le processeur qui qui a du mal et c'est peut-être à cause du jeu qui est mal optimisé ou pas peut-être que vous avez un processeur un peu un peu vieillot comme le mien dans ce jeu enfin dans beat saver par exemple je peux pas jouer à 144 hz pourtant pourtant ma carte graphique elle est à 50% 40% mais il ya des moments où ça tient pas les 144 hz idem dans pavlov je pourrais monter à 144 hz si je changeais de cpu ma carte graphique a largement les moyens de monter à 144 images secondes avec un bon super sampling qui plus est voilà je vais m'arrêter là pour ceux qui ont aimé et pour ceux qui estiment que cette vidéo pourrait être utile à d'autres mettez un pouce bleu écrivez un commentaire ça va m'aider pour le référencement le référencement c'est quoi c'est tout simplement si une personne cherche comment faire un super sampling comment faire un bon super sampling ou super sampling ou n'importe quoi avec le mot super sampling et vr par exemple ben il va il va taper ça dans google il va ma vidéo va être privilégié par youtube s'il ya beaucoup de pouces bleus s'il ya des commentaires etc c'est ça le en gros le référencement et ça m'aiderait beaucoup comme j'expliquais je gagne rien pour le moment avec sur les vidéos youtube et je risque pas de gagner grand chose même si j'ai beaucoup de vues parce que c'est pas avec il faudrait que je fasse autre chose que de la verre pour gagner de l'argent sur youtube voilà je m'arrête là merci d'avoir regardé ma vidéo normalement vendredi ou samedi boneworks arrive la deuxième monde de boneworks arrive ciao je m'arrête là merci d'avoir regardé cette vidéo